Alors je parlais de réalisation, alors je parlais de réalisation, alors je parlais de la réalisation du surdoué. Est-ce que le surdoué a besoin d'une situation ? Est-ce que le surdoué va s'intégrer dans une entreprise ? Est-ce que le surdoué va... Mais alors ça franchement, ça n'a aucune importance. Le surdoué a besoin d'un aboutissement. Le surdoué, ce qu'il aime, c'est le cheminement pour arriver. Le surdoué, il aime faire. Si vous n'aimez pas faire, posez-vous la question. Le surdoué aime faire. Qu'est-ce qui va bloquer le surdoué ? C'est évidemment encore, toujours, ce problème de choix. On a fait une radio avec Loïc, qui était présent à la ferme. On a fait une petite radio où Loïc, on voit bien, tourne en boucle entre le doute, le problème de choix, se mettre un fil à la pâte et le doute et le problème de choix, et qui finit de toute façon par toujours la même conclusion. C'est que le surdoué, avec sa sensibilité, son extrême sensibilité, n'est bien que dans la bienveillance. Là où il y a de la bienveillance, même si c'est une bienveillance parfois masquée, parfois malsaine, là où il y a de la bienveillance, le surdoué pourra cheminer. Alors, ce qu'il aime le surdoué, c'est faire. Le surdoué aime faire. Arrêtez de rester bloqué, ceux qui sont là en train de se dire « Ah, mais je suis toute seule, je n'y arriverai pas » et tout. Vous n'avez qu'à vous rassembler, parce que pour rassembler, fédérer le surdoué, je ne vous dis pas le mal que j'ai. Donc, je ne comprends pas cette position de rester stagnante. On dirait « Ah, ben non, Raymond, je n'y arriverai pas. Ah, ben non, Raymond, je suis toute seule. » Non, 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 non. À un moment, c'est debout. Debout, on prend, je ne sais pas quoi, on prend la pelle, on y va. Donc, il y a effectivement, pour le surdoué, un énorme problème de choix. Quand il ne sait pas par où aller, « Ah, ben il se bloque. Ah, ben voyez-vous ça. » Eh ben non, prenez n'importe quelle route. Au moins, vous allez cheminer, comme ça, vous saurez si ça vous convient ou pas. Si ce n'était pas la bonne route, ce n'est pas grave, vous retournez, vous prenez une autre route. Le surdoué aime cheminer. Le surdoué, il aime faire, il aime réaliser, il aime créer, il aime concrétiser. Le surdoué est extrêmement lucide. Il n'est pas, dans certains cas, rationnel, mais il est extrêmement lucide. Donc, il voit des choses qu'il pourrait faire. Je ne comprends pas pourquoi, et ça, c'est une grosse interrogation de ma part, pourquoi nombreux, vous êtes nombreux du côté des HPM, mais il y a aussi des HPM qui sont en situation de remise en question, ce qui n'est pas la même chose. HPM à ne pas réussir à démarrer. Alors, je sais, on est binôme, on est binôme parce qu'on a ce drame du jumeau perdu, mais pourquoi ne vous réunissez-vous pas ? Pourquoi n'allez-vous pas vers les autres ? Il y a quand même un gros problème chez le surdoué. Oui, j'ai plus d'expérience que vous, donc j'ai plus l'habitude, je me suis pris des baffes, et puis aujourd'hui, ben voilà, j'en prends plus parce que j'en mets une avant d'en prendre. Donc, il y a des moyens d'avancer, de rencontrer d'autres surdoués. Si on ne veut pas de vous, on ne veut pas de vous, mais en tout cas, il faut avancer, il faut fédérer. Le surdoué n'est bien qu'avec d'autres surdoués, parce que le surdoué est dans la bienveillance. Donc, c'est important de... J'espère que mon micro, il marche. C'est important de se réunir, de faire avec quelqu'un, et d'aller vers la créativité, de ne pas se laisser bloquer par un problème de choix, de chemin. Quelle route je dois prendre ? Ce n'est pas grave, prenez une route, ça ne va pas. Vous reprenez une autre route, ça ne va pas. Vous reprenez une autre route. Et on va faire ça toute notre vie ? Bien sûr, ça nous va tellement bien. Le surdoué aime le cheminement, le surdoué aime faire, et il adore aller vers l'aboutissement, l'accomplissement. Et quand il a accompli, il passe à autre chose. C'est ce que je vais faire. Je vous embrasse.